8ème de finale, Canet ! Quant à Locatelli, le pilote de Mezoul a pris davantage dans cette première ligne droite. Quant à Locatelli en première position, à la deuxième place on va retrouver Lucas Félix de Calais. Et encore Mezoul, et là Théo César en troisième position. Alors que pour la quatrième place, c'est Guendal Cantric pour le moment qui obtient cette quatrième place. Mais à la lutte, à la lutte avec Alain Dupont, le pilote de Besançon, Guendal Cantric. Où Alain Dupont, il reste un nom à ton autre pour la qualification, pour l'écart de finale. Guendal Cantric, Alain Dupont, on va tout donner dans cette dernière ligne droite. Alain Dupont, Guendal Cantric, impossible de vous dire. Impossible de vous dire, tout s'est joué sur la ligne pour cette place qualificative. Et encore et toujours, une action de finale, un pilote de reste coincé dans la grille. Est-ce qu'on va retrouver Thimo Perlbargue, peut-être ? Ou Raphaël Curon en première position, il est RLC coincé. Raphaël Curon est en quatrième position. Et pour le moment, pour le moment, et bien c'est tout simplement. La plaque 81 de Valentin Verkeren, Bicrossing Dionysien en première position. La deuxième place, elle est pour le Saint-Florien du Foudeur. Raphaël Curon en troisième position. Et il reste un nom à connaître, donc c'est Clément Relé. Clément Relé, mais attention, c'est revenu. C'est revenu avec Pierre Roussel des Ranniers. Pierre Roussel des Ranniers qui se qualifie. Oh, c'est chaud ! Ça roule extrêmement vite, il est cadré à la part de Judo, qui prend un très très bon départ. Alors, baissé sous la chapelle et sur la piste, il s'est achamé. Alors que derrière, je vois Béamiste Besançon. Donc je pense que c'est O'Gaspard Millet qui prend la deuxième position. Et donc, mais c'est Shell avec Melvin Dumont. Alors que la quatrième place pour l'instant pour Oni, mais aussi Shell qui repasse. Alors que c'est Adrien Bamba, alors que c'est Paul, Judo, il y a Paul, Melvin. Il y a Paul, Melvin et Augustin. Et donc Adrien qui passe en quart de finale. Alors que on va passer à la quatrième série des cadets. Très, très, très bon départ par le pilote de Troyes. Et donc le pilote Besançon, donc Léon Fleurot et Guillaume Perrin. C'est Léon qui prend les commandes dans ce premier virage avec Guillaume en deuxième position. Et il y a deux autres pilotes qui se détachent avec le pilote de BMX-C6. Donc Bastien Boutonnet et le BMX-Bonne, je pense que c'est Steven Herbert. Voilà, donc on croit que l'heure de tête, rien ne doit pas se changer avant l'arrivée. Allez, le dernier, huitième de finale. Cadet toujours, bien sûr. Allez, huitième de finale. Thomas Rappel, c'est lui qui a pris le meilleur départ. Dorian Villeum en deuxième position. Et Kylian Munch de Mezzi à la troisième place, non plus que dans les intérieurs. On accueille son premier virage. Un pilote de Schwenheim est venu s'intercaler. Ah, il a rétrogradé un petit peu. C'était Thibaut Metz. Et pour le moment, la quatrième place. Nous, on a failli partir à la fois pour Kylian Munch de Mezzi. Il va devoir réaccélérer. Et ça profite à Beaulieu d'abord. Lucien Mathieu. Lucien Mathieu en troisième position. Et on attaque encore, il a fait Kylian Munch de Mezzi. Il a malheureusement resté scotché dans ce dernier virage. Et Dorian Villeum qui s'impose devant Thomas Rappel.